Le sujet profond, urgent, surtout à notre époque, c'est le combat spirituel. Et à fréquenter les écrits des saints, des mystiques chrétiens, que je connais assez bien, je m'apercevais qu'à un moment ou un autre de leur chemin, et presque jusqu'au bout d'ailleurs, il y avait toujours rencontres diaboliques, tentations démoniaques. Et ce combat-là, ces rencontres-là, ne sont pas abstraites et métaphoriques. Ce sont des intimidations, des coups, des étouffements, des attaques vraiment très impressionnantes. Et lorsqu'on sait que les saints François d'Assis, saint Thérèse d'Avila, Padré Pidiot n'étaient pas ni des fous pris d'hallucinations, c'était des personnes solides et puis humbles également et discrètes, On se dit, il y a quand même un genre de rencontre irrémédiable auquel on ne coupe pas dès que l'on s'avance sur le chemin de sainteté. Et beaucoup, alors je n'ai pas cité le curé d'Ars dans cette liste sans fin, mais le curé d'Ars était très clair. Il disait, lorsque une âme veut sortir de l'état du péché, ou au contraire, lorsqu'elle est en état de grâce, d'évidence, le diable, qu'il appelait le grappin, le diable se met en travers du chemin. Le diable, c'est le trompeur, l'adversaire, le prince de ce monde, l'esprit des ténèbres, et bien sûr le premier à l'avoir affronté, c'est tout de même Jésus. Et nous avons toutes les, dans les évangiles, moi j'étais aussi frappée de voir que Jésus ne cessait, peut-être certes d'enseigner, mais de guérir, c'est-à-dire avant tout de chasser les démons, des personnes, enfin que ce soit des hommes et des femmes. Donc j'ai bien conscience que parler du diable aujourd'hui, et de cette façon concrète, précise, alors pas spécialement le diable cornu, velu, avec une fourche, etc., mais parler du diable paraît obsolète, voire étrange, de fait c'est une réalité, c'est la réalité du mal, et c'est donc ce combat spirituel. Le combat spirituel n'est pas simplement gouverner ses passions, apaiser ses instincts mauvais, ou son ambition, son avidité, etc. Ça c'est, j'allais dire, la moindre des choses sur un chemin de sagesse. Un point du chemin, c'est en effet le grand ennemi qu'il s'agit d'affronter pour faire triompher le mal, pas pour soi, le combat spirituel n'est pas pour soi, mais pour faire advenir le royaume de Dieu. Donc le sujet, c'est en effet un combat sans merci entre cette puissance ténébreuse, ange déchu, le diable, Satan, Lucifer, et puis les amis de Dieu, ou ceux qui aspirent au royaume, ceux qui ont la prétention, l'ambition de combattre pour la lumière. La signification de ces attaques privilégiées, en effet les saints, enfin en tout cas les êtres en voie de spiritualisation, de sanctification, qu'ils soient hommes ou femmes, religieux ou laïques, il y a des démoniales, il y a des ermites, mais il y a aussi des personnes vivant dans le siècle. Eh bien, la signification est importante, et puis il y a bien sûr par exemple le grand exemple qu'est celui de Job, le juste irréprochable. Alors le curé d'Ars, comme d'ailleurs Bernanos, sous le soleil de Satan, le résume très aisément en disant, il s'attaque en effet, pour essayer de dissuader, il s'attaque justement aux êtres qui essayent de s'élever. Les autres sont à lui, donc il n'est même pas la peine de les essayer. Les saints représentent, enfin ceux qui sont en voie de sanctification, représentent le plat de choix. Et plus, et tous les grands mystiques le disent, et dès je pense à Saint Isaac le Syrien, qui avait cru au 7e siècle de notre ère, il dit en fait, les tentations sont là pour consolider votre état. Et plus vous progresserez, et Padré Pio des siècles après dit la même chose, c'est bon signe si vous avez des attaques diaboliques, parce que plus vous progressez, plus vous approchez de la cité de Dieu, plus en effet il va redoubler ses efforts. Voilà, donc c'est un bon signe, ce n'est pas rassurant, mais au moins on est averti. Comme depuis, alors déjà Dieu est mort, depuis les grandes proclamations après Nietzsche, qu'à notre époque on ne s'intéresse plus guère à ce qu'il y a au-dessus, par-delà, dans l'au-delà et dans l'invisible, il se déchaîne en prenant divers masques, mais on ne peut pas dire que notre monde soit doux, paisible, joie, amour, etc. Donc tout ce qui est les signes, les signes diaboliques, sans parler de ces apparitions, mais les signes diaboliques, moi j'en distingue trois, c'est tout ce qui est mensonge, tout ce qui est fausseté, dissimulation, il y a aussi tout ce qui est haine, division, donc conflit, et puis aussi ce qui est inversion, c'est-à-dire les innocents qui passent pour des personnes criminelles et inversement des grands manipulateurs qui passent pour des agneaux. Donc dès qu'il y a cette haine, ce conflit, cette division et cette inversion dans le monde, eh bien on peut dire qu'il est à l'œuvre. Et là je pense en effet que le diable se frotte les mains, parce que comme les modernes sont persuadés qu'il n'existe pas, donc il peut agir même plus à visage découvert, ils se font dans la masse incognito et hélas beaucoup en deviennent ses serviteurs.